Bonjour, bienvenue dans notre podcast Au-delà des préjugés. Nous nous retrouvons dans le cadre d'un projet d'ESC pour notre CCF. Nous allons interviewer deux personnes aujourd'hui, Angélique Prin, prof d'agronomie et éleveuse de vaches laitières, Emeline Austen, étudiante au lycée agricole de l'Oise et séréalière. Donc du coup, on va vous poser quelques questions. Première question, est-ce que vous pourrez nous présenter vos exploitations respectives en quelques mots ? Bonjour, je suis installée sur une exploitation dans le pays de Brest et une exploitation laitière principalement avec des tourillons et puis une grosse partie herbe AGR à proximité d'un site Natura 2000. Je suis en société avec mon frère. Bonjour, moi je suis installée à côté d'Amiens, à Jumel. Une exploitation de 100 hectares céréalières et je suis installée avec ma mère et ma soeur. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous vous êtes installée et si oui, lesquelles ? Alors pour ma part, l'installation, c'est pas tout à fait une installation, c'est un peu compliqué. Ça s'est fait dans un cadre familial de maladie, voilà. Donc un début d'exploitation qui a été compliqué. Donc pour ma part, c'est un peu la même chose, c'est suite à un décès. Donc j'étais mineure, donc on a dû faire quelques démarches pour pouvoir reprendre l'exploitation. Est-ce que vous avez souvent dû prouver que vous aviez la même place et la même capacité que les hommes dans ce milieu ? Et si vous avez des exemples, nous en faire part. Alors on a toujours besoin de montrer qu'on est à sa place. Alors c'est par exemple dans la manutention des bêtes ou bien quand on les vend ou encore par exemple quand on va chez un concessionnaire pour acheter des pièces. On a toujours une petite remarque. Donc au départ, je pense notamment quand on est jeune, il y a besoin de faire sa place. On nous demande si c'est sûr que ça note nom ou pas au nom d'un homme plutôt. Voilà, donc c'est quelque chose qui est récurrent. C'est sûr que oui, pour les femmes, on en est toujours en train de se débattre. Personnellement, moi sur mon canton, c'est très compliqué parce que je suis la seule, je suis la première. Donc c'est un peu tabou et il n'y a pas beaucoup de monde qui me voit pour l'instant agricultrice. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez légitime dans le regard des autres agriculteurs vis-à-vis du fait que vous soyez des femmes ? Tout à fait. Il n'y a aucun souci dans la mesure où dans le village où je suis. Oui, finalement, les vaches sont gérées par des femmes. Dans mon secteur, ce n'est pas encore le cas. Et comment vous gérez vos deux activités, que vous soyez en même temps au lycée et à la ferme ? Alors pour ma part, ça se passe bien parce que, comme je répondrai tout à l'heure, j'adore les deux activités. Donc je n'ai pas l'impression de travailler. Le tout, c'est qu'il faut être speed tout le temps. Après, moi, c'est vrai que je travaille par passion et pour l'instant, je me fais encore aider comme je suis encore en études et je ne connais pas encore tout. Mais sinon, c'est speed. Les semaines passent très vite. Et comment vous organisez vos journées, genre une journée typique que vous avez ? Alors c'est un peu indécent à dire. Je commence suivant si je vais en chantier. Après, avec les élèves, je vais commencer à 5 heures du matin. Donc voilà, il faut que je sois en salle de traite à 5 heures et demie. Alors absolument à 7 heures et demie, il faut que les bêtes, elles soient traites et qu'elles aient eu à manger. Ensuite, je viens travailler. La journée se passe. Ensuite, j'habite assez loin. Donc je ne suis jamais rentrée avant 6 heures et demie ou 7 heures. Et après, il va y avoir à nouveau l'alimentation. Il va y avoir la traite. Et si ça ne se passe pas bien, il n'est pas rare que je finisse à minuit. Et puis ensuite, je travaille pour les élèves. Je n'ai pas encore la même vie pour l'instant. Je suis vraiment étudiante. Moi, c'est plus le programme de semaine. La semaine, je passe au lycée, etc. Et c'est le week-end que je travaille dans les champs. D'accord. Est-ce que vous parvenez à dégager du temps libre pour des activités ou des loisirs ? Pour ma part, actuellement, non. Les vacances, c'est un peu moins dur. Mais non. Au moment où je travaille au lycée, non, il n'y a pas de temps libre. Les vacances, ça fait 4 ans que je n'en ai pas eu. Mais sinon, non. Après, en étant étudiante, on peut profiter la semaine. Et puis, on sait très bien que le week-end, ce n'est pas possible. Et parmi les deux activités que vous avez, il y en a une où vous vous sentez le plus à votre place ? Alors, pour ma part, clairement, l'activité où je me sens le plus à ma place, c'est celle d'agricultrice. Parce que c'est là où vraiment j'ai l'impression, même si ça me prend énormément de temps, je n'ai vraiment pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est un loisir. Ça fait partie de ma vie. Et c'est vraiment dans mes bêtes que je suis à ma place. C'est sûr, on se sent beaucoup plus libre. Enfin, moi, personnellement, je me sens beaucoup plus libre dans les champs qu'en cours. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de propos sexistes dans vos métiers ? Oui. Et vous avez des exemples à nous donner ? Je n'aurais pas d'exemple. Oui, alors si, par exemple, je vais chercher des pièces, il y a une pièce sur un matériel et un concessionnaire me dit oui. De toute façon, ça m'aurait bien détonné que ce soit vous qui l'ayez changé. Voilà. Ou bien, par exemple, pour mettre une bête à l'abattoir où je me fais hurler dessus par le gars comme quoi j'ai reculé parce que j'ai eu peur que la vache me fonce dessus. Et à ce moment-là, le gars m'a hurlé dessus que bien sûr, j'avais peur de mes bêtes, que je n'étais pas capable. Voilà. Et jamais un homme ne se serait fait hurler dessus à ce point-là. Moi, c'était l'été, quand j'avais préparé ma batteuse et qu'on a eu une malheureuse panne. Et puis bien sûr, c'était ma faute parce que c'est moi qui l'ai préparé alors que c'est une panne qui pouvait évidemment arriver à cause des chaleurs. Et est-ce que vous aviez d'autres projets avant de reprendre vos exploitations ? Oui, j'avais d'autres projets, oui. J'aurais jamais, en étant jeune, j'aurais jamais imaginé que j'allais finalement reprendre l'exploitation. J'étais vraiment partie pour faire toute autre chose, mais c'est sans regret. D'accord. Et vous aviez quoi comme projet avant de la reprendre, votre exploitation ? Alors en fait, je devais faire du développement à l'étranger. Développement agricole, mais à l'étranger. Alors moi, avant de reprendre la ferme, suite au décès, je devais faire des études pour être auxiliaire vétérinaire. Donc suite à la reprise, maintenant je suis en étude agricole. Mais après, je ne regrette pas, même si j'ai coté mon père, normalement, je n'avais pas le droit de reprendre la ferme. Et quels sont les atouts et les contraintes que vous pouvez avoir du fait que vous avez deux activités ? Pour moi, la toux, c'est l'apprentissage. C'est vrai que moi, j'aime installer, donc pour l'instant, les cours, c'est très important. Et la contrainte, c'est le temps que ça prend. Et est-ce que vous êtes épanouie au sein de vos deux activités ? Oui, je suis vraiment pleinement heureuse de ce que je fais. Je me dis chaque jour que j'ai vraiment de la chance. La chance de créer des paysages, de nourrir les hommes, de nourrir les âmes, même de façon extrêmement modeste en tant qu'enseignante. J'ai la chance d'avoir des élèves en or que j'adore, donc tout va bien, oui. Alors à côté, moi, ma réponse, elle va être moins belle. Non, mais c'est vrai que ça dépend des jours. Des fois, quand on est en cours, on a plus envie d'être à l'exploitation qu'en cours. Après, les deux, on se sent bien quand même. Nous allons maintenant vous poser des questions plus spécifiques, en lien avec votre parcours de vie. Ils semblent similaires, comme la reprise d'une exploitation agricole en tant que femme, mais qui comporte des aspects différents, comme le type d'exploitation, les études, la double activité ou l'expérience. Maintenant, on va passer à des questions individuelles. On va commencer avec deux petites questions pour Mme Print. Si vous aviez eu d'autres opportunités de travail, auriez-vous repris l'exploitation ? J'avais d'autres opportunités, mais la vie fait que parfois, on est incapable de dire stop et que, pour ma part, c'est l'incapacité que j'ai eue à envoyer mes vaches à l'abattoir. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas forcément que j'étais passionnée par l'agriculture, mais c'est très compliqué de se dire qu'à un moment donné, vous êtes la personne qui va faire qu'un troupeau arrête. Combien de temps passez-vous à travailler par semaine, d'une part, sur l'exploitation et d'une autre part, sur votre activité d'enseignante ? C'est énorme sur l'exploitation. Je travaille au moins 40 heures par semaine quand je travaille. Et en enseignante, je passe quand même pas mal de temps, sans que ça paraisse. Donc, voilà, au moins 35 heures. Je travaille tout le temps. Donc, maintenant, on va passer pour Méline. Donc, trois petites questions, si ça doit. Donc, trouver sa place au sein d'une classe essentiellement composée de garçons dans une formation agricole, a-t-il été compliqué ? Alors, au début d'année, j'ai eu peur parce que quand j'ai vu que j'étais la seule fille, ce n'était pas simple. Mais on va dire que les garçons dans le monde agricole sont ouverts. Je n'ai pas eu de complexité à faire vraiment mes preuves et mon vite intégrer. Est-ce que ton parcours de vie a été un atout pour t'intégrer ? Ah oui, c'est sûr. Quand j'ai raconté mon histoire en début d'année, tout le monde m'a vue femme de caractère avec une expérience bien dure. Donc, c'est vrai que ça a facilité quand même l'intégration. Comment penses-tu pouvoir trouver un équilibre entre ta vie de femme et celle de l'exploitante agricole ? Ça, je n'ai pas encore eu de réponse. À mon avis, je vais vous refuser à mesure. Donc, merci de nous avoir accordé votre temps. Mais voilà, de rien. Pour conclure, on peut s'apercevoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu une évolution des mentalités dans le monde agricole, au sujet de la place de la femme dans ce milieu. Même si du chemin reste à parcourir, mais la femme a toute sa place dans le milieu agricole, malgré ce que certains en pensent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada